Yo les man, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo pour vous présenter trois équipes du coup selon votre budget en fait c'est une équipe qui va évoluer en fonction de votre budget genre les joueurs vont changer tout simplement n'oubliez pas pour ceux qui ont la version ultime vous pouvez jouer dès ce soir à minuit et pour ceux qui sont sur Xbox encore mieux vous pouvez changer votre localisation de console en Nouvelle-Zélande et du coup vous avez déjà accès au jeu actuellement donc voilà n'hésitez pas à vous faire kiffer j'espère que les trois équipes vous plairont je vous laisse avec elle on commence par la première équipe à 50k où je vais vous présenter un joueur par un joueur et après on va vous montrer les upgrades parce qu'en fait les deux autres équipes ce sera uniquement des upgrades des premières équipes donc voilà on commence par le gardien Ospina c'est juste pour les lignes de toute façon il n'y a pas grand chose à dire les gardiens sont très forts donc voilà pas besoin de mettre beaucoup de crédit sur votre premier gardien franchement ils sont tous très 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 forts à droite on a Di Lorenzo qui je pense est le deuxième meilleur latéral de Serie A si je ne me trompe pas il a des stats très complètes pour commencer pareil c'est très bon sachant que la vitesse je trouve sur tous les joueurs elle est vive enfin tous les joueurs sont vifs globalement donc si vous courez et vous anticipez la profondeur vous ne prendrez pas trop trop de profondeur sachant que vos adversaires auront des joueurs du même niveau que les vôtres au début donc voilà Di Lorenzo très très bien pour commencer très bon défensivement en plus pour une carte low cost à sa gauche on a Manolas qui est du même club que lui Manolas comme tous les débuts de FIFA va leur sur grosse vitesse grosse détente sachant que cette année les centres reviennent un peu donc voilà grosse détente il fait 1m89 avec 81 de détente très très intéressant les stats défensives parlent d'elles-mêmes l'agressivité la force est propre aussi le seul problème attention c'est les passes les gars sachant que les passes sont un peu plus dures cette année on a pris à côté de lui Hermoso pour relancer c'est à dire que vous relancerez toujours par Hermoso Manolas il fait la passe à Hermoso ou Di Lorenzo mais jamais dans l'axe voilà pour éviter les pertes de balles les gars faites très attention avec ça voilà Hermoso carte très complète début de jeu voilà un peu de vitesse un peu de vitesse un peu de défense un peu de dribble un peu de passe voilà du physique correct franchement on aime bien une taille plus que correct 1m85 voilà gaucher en plus du coup ça vous fait un gaucher un droitier très très bien à gauche on a choisi Grimaldo qui pour moi est le meilleur latéral pour commencer c'est à dire en termes de prix après voilà il y a des Davies Ferland Mendy tout ça mais en termes de prix c'est pour moi le meilleur latéral franchement il a des stats exceptionnelles c'est juste que comme il est un peu dur à Link bah les gens l'utilisent pas mais voilà carte incroyable pour Grimaldo vous pouvez y aller les yeux fermés avec sa qualité de passe on a pris Mictarian pour jouer MOC dans vos teams ou alors MC c'est vous qui voyez voilà Mictarian aussi très complet 4-5 donc voilà pour 1200 crédits je pouvais pas passer à côté de cette carte c'est vraiment cadeau vous allez vraiment le kiffer ensuite en milieu on a Coquet milieu défensif donc avec beaucoup d'endurance de la qualité de passe de la réactivité du calme ça va être votre milieu défensif par excellence il va être trop trop fort il va récupérer un nombre de ballons c'est de la folie et ensuite à la relance il va vous mettre des caviar sur vos attaquants qu'on a pris vous allez voir on a pris des attaquants assez rapide quand même donc vous allez pouvoir mettre des vrais caviar avec Coquet sur vos attaquants à côté de lui on a Barrella qui lui aussi va pouvoir envoyer des caviar et surtout vous faire des différences au milieu grâce à sa technique donc voilà n'hésitez pas Barrella à garder le ballon avec lui vous avez une aisance technique avec ce joueur qui est vraiment exceptionnel élevé élevé il va faire attaquer défense en boucle avec 95 d'endurance c'est monstrueux Barrella vous pouvez y aller aussi les yeux fermés à droite on a Lozano de la vitesse de la finition on va dire correcte et une bonne qualité de dribble bonne agilité aussi donc voilà ça c'est vraiment pas mal aussi Lozano pensez avoir un petit super sub sur le banc avec son endurance un peu faible Martinez en pointe très bon buteur début de jeu c'est un classique on va dire Martinez il revient année après année toujours plus fort et cette année il est encore très 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 fort avec cette carte là comme vous voyez il y a du vert partout même dans la qualité de passe c'est très très intéressant et à gauche on a Ferrer j'ai oublié Yannick Ferrer Carrasco pardon avec une carte exceptionnelle encore cette année un bon bon upgrade il a tout ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut vous allez vous allez vous régaler sur le côté avec lui pareil 4 ans d'endurance faites attention peut-être un petit changement ça peut être toujours intéressant mais voilà Carrasco vous pouvez y aller les yeux fermés voilà cette équipe pour 50k franchement c'est difficile de faire mieux après vous pouvez toujours grappiller mais c'est original vous avez des bons joueurs vous avez tout est complet c'est à dire que vous n'avez pas l'attaque qui est déséquilibrée par rapport à défense ou par rapport au milieu donc voilà je pense qu'elle va vraiment vous plaire vous m'en ferez vos retours dans les commentaires j'espère et on passe au team suivant et voilà l'upgrade qu'on vient de faire du coup ça c'est pour 50k de plus donc c'est l'équipe à 100k on a pris Andanovic dans les buts évidemment bel upgrade par rapport à Ospina qui était vraiment un gagnant juste pour le collectif bel upgrade il vaut pas très cher il a pris une petite perte de général il fait 1m93 voilà bel trouvaille pour Andanovic vous allez voir les parades fulgurantes de vos gardiens de vos spiderman simplement avec lui à droite on a pris quadrado du coup pour upgrader Di Lorenzo voilà les stats parlent d'elles-mêmes vous voyez que défensivement c'est un peu plus faible que certains autres défenseurs mais mine de rien il a la qualité technique il a de la vitesse une qualité de centre aussi qualité de passe correcte donc voilà vous allez pouvoir regarder sachant qu'il y a un petit bonus pour les skillers il a 5 gestes techniques pensez quand même un petit remplaçant au cas où si vous activez le pressing 78 d'endurance voilà pensez à un petit remplaçant ça peut toujours servir pour quadrado et du coup la dernière upgrade on a upgrade Lozano par Federico Chiesa qui vraiment a une carte cette année exceptionnelle qui est amplement méritée pour lui le meilleur AD de Sierra tout simplement avec double 4, élevé moyen une qualité technique très très bonne de la vitesse en pointe un peu de force, de l'endurance il a tout ce qu'il faut qualité de passe un peu moyenne je vous conseille de mettre un style Vista par exemple pour augmenter finition passe mais franchement Chiesa valeur sûre pour un 83 de général vous pouvez foncer donc voilà le upgrade final ça donne ça pour 100k on passe à le upgrade suivante vous allez voir que là on monte encore en gap et ça va être intéressant et voilà le upgrade qu'on vient de faire du coup ça c'est pour 50k de plus donc c'est l'équipe à 100k on a pris Andanovic dans les buts évidemment bel upgrade par rapport à Ospina qui était vraiment un gardien juste pour le collectif bel upgrade il vaut pas très cher il a pris une petite perte de général il fait 1m93 voilà bel trouvaille pour Andanovic vous allez voir les parades fulgurantes de vos gardiens, de vos Spiderman simplement avec lui à droite on a pris Quadrado du coup pour upgrader Di Lorenzo voilà les stats parlent d'elles-mêmes vous voyez que défensivement c'est un peu plus faible que certains autres défenseurs mais mine de rien il a la qualité technique il a de la vitesse une qualité de centre aussi qualité de passe correcte donc voilà vous allez pouvoir regarder sachant qu'il y a un petit bonus pour les skillers il a 5 gestes techniques pensez quand même à un petit remplaçant au cas où si vous activez le pressing 78 d'endurance voilà pensez à un petit remplaçant ça peut toujours servir pour Quadrado et du coup la dernière upgrade on a upgrade Lozano par Federico Chiesa qui vraiment a une carte cette année exceptionnelle qui est amplement méritée pour lui le meilleur AD de Sierra tout simplement avec double 4 élevé moyen une qualité technique très très bonne la vitesse en pointe un peu de force de l'endurance il a tout ce qu'il faut qualité de passe un peu moyenne je vous conseille de mettre un style Vista par exemple pour augmenter la finition passe mais franchement Kiesa valeur sûre pour un 83 de général vous pouvez foncer donc voilà le upgrade final ça donne ça pour 100k on passe à la upgrade suivante vous allez voir que là on monte encore en gap et ça va être intéressant juste pour vous dire les gars j'ai mis les liens foodbin des équipes dans la description si vous voulez voir le prix individuel des joueurs tout ça pour les acheter plus facilement sur le jeu etc etc voilà je vous les ai mis dans la description voilà le upgrade final alors là on monte en gap on prend 2 top joueurs dans l'équipe on prend Paolo Dybala qui a une carte bien meilleure que Miktarian notamment la qualité de passe exceptionnelle qu'il a la qualité technique aussi avec ses 93 de conduite de balle 92 d'agilité 94 d'équilibre donc voilà ça c'est très fort attention à son endurance je répète l'endurance sur pas mal de joueurs mais voilà si vous activez des pressings et tout ça peut vite baisser et voilà extérieur du pied flair tir en finesse je dis flair parce que l'intuition c'est flair ça facilite les contrôles des routants tir en finesse aussi c'est très fort parce que cette année les enroulés passent très très bien un gaucher pur donc voilà malheureusement 3 mauvais pieds et 4 gestes techniques voilà bel upgrade sur Paolo Dybala et en plus en milieu de terrain on a Marcos Llorente l'équipe dépasse un peu les 200K malheureusement parce qu'elle a augmenté certains joueurs ont dû augmenter ou quoi mais voilà on est à 246 000 crédits je suis désolé pour entre guillemets la petite augmentation mais voilà pour 246 000 crédits là vous avez une belle complémentarité je pense que l'upgrade final à faire ça serait l'upgrade Hermoso par peut-être un Koulibaly ou quoi et trouver un link en faisant ceci ou quoi je voudrais trouver pour faire une upgrade encore supplémentaire si vous intéresse encore des vidéos comme ça d'équipe que je upgrade au fur et à mesure pour vous vous permettre de grind et d'augmenter vos équipes ça peut toujours être cool faites le mot savoir en lâchant un petit like un petit commentaire ou ce que vous voulez voilà j'espère que vous avez apprécié la découverte de ces équipes j'espère qu'elles vous plaisent aussi vous avez envie de les jouer et de les tester simplement après je sais peut-être certains sont un peu déçus qu'il n'y ait pas assez de 5 gestes techniques en attaque mais moi c'est vrai que dans mes équipes j'en met très peu donc je n'ai pas le réflexe d'en mettre dans vos équipes mais voilà si vous voulez peut-être des équipes avec des 5 gestes techniques vous me le dites je vous en ferai une j'espère que vous avez kiffé j'espère que vous avez apprécié l'équipe et moi je vous dis à la prochaine vidéo ciao les gars